Bonjour et bienvenue à l'UTES, le Paris gallo-romain tel qu'on pensait qu'il pouvait se présenter vers l'an 200 après Jésus-Christ. Cette carte est reproduite à partir d'un document de la revue Géo. Alors vous voyez qu'il y a quand même à peu près la topographie d'aujourd'hui, sauf sur la rive droite, car il y avait des marécages. Aujourd'hui encore, on appelle ce quartier maré. L'UTES voudrait dire éventuellement quelque chose comme de la terre au milieu des eaux ou marécages, plus simplement. Alors, dans ce cours, les quelques minutes qui viennent, nous allons visiter un certain nombre de sites liés au Paris gallo-romain. Nous allons commencer aux arènes de l'UTES, en bonne logique. Ensuite, nous allons faire du chemin pour retrouver à la hauteur de la rue Soufflot d'aujourd'hui, le Forum. Ensuite, on va descendre le Cardo, c'est-à-dire la voie principale nord-sud pour arriver au terme. Aujourd'hui, juste à côté du musée de Cluny. Et ensuite, on va terminer avec quelques bribes de l'occupation gallo-romaine dans l'île de la Cité. Comme vous voyez très clairement, voilà le palais du gouverneur, qui était d'ailleurs plutôt préfet, qui est resté un lieu d'administration publique depuis, donc depuis 2000 ans, car Clovis en a fait son palais, et ensuite c'est resté le palais royal jusqu'à Charles V. Merci. Merci.